Alors bonjour, moi je suis Sumaéva, je suis éducatrice sportive depuis 2011 et depuis cette date-là, j'ai toujours fait mes formations avec Magali pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle-même, elle se forme sans cesse, donc c'est déjà un bon exemple, ce qui prouve que la formation continue est très importante dans notre métier. De ce fait, les contenus qu'elle nous apporte sont très enrichissants puisque toujours, on va dire, au goût du jour ou en tout cas avec les dernières études ou recherches qui ont pu être faites dans les domaines anatomiques ou de différentes activités sportives, donc on est toujours, on va dire, à la page. Et avec cette remise au goût du jour, on va dire, du coup, elle nous fait nous questionner nous-mêmes sur le sens de notre pratique, comment on voit le métier, le lien avec l'activité, le public, enfin bref, vraiment une remise en question qui fait que même si on est déjà professionnel dans ce milieu-là, on continue aussi d'avancer grâce au contenu qu'elle propose. D'ailleurs, ces contenus-là sont très riches. Elle est dans le partage. Elle ne se contente pas de garder le savoir et de nous l'émietter comme ça. Elle veut vraiment nous faire passer ce qu'elle a pu apprendre, elle, ou les expériences qu'elle a pu vivre à travers les formations qu'elle a pu suivre, les stages qu'elle a pu faire, les rencontres, etc. Donc vraiment, cette idée de partage est très agréable parce que même si on va en formation, on ne se sent pas avec, on va dire, le maître et l'élève, mais plutôt un échange entre professionnels qui essayent d'avancer tous ensemble avec, on va dire, le sport santé en tête pour une santé durable pour nous en premier et puis pour nos pratiquants ensuite. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un de déçu par les formations de Magali. Quand on termine les séquences de formation, il y a toujours un petit bilan qui est dressé avec les points forts et les points faibles. Sa pédagogie, son partage et sa convivialité, ce sont toujours des points forts qui sont ressortis. Donc déjà, rien que pour ça, vous êtes entre de bonnes mains si vous décidez de vous former avec elle. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son approche sport santé, ça nous donne vraiment un sens à la pratique. On sait pourquoi on fait les choses, on réfléchit à ce qu'on fait. Et je trouve que ça enrichit encore plus notre pratique et dans notre métier, mais aussi dans notre vie perso. Elle résume souvent les choses et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait adapter aussi dans notre métier d'éducateur sportif ou même dans la vie en général. C'est de dire qu'il vaut mieux favoriser la qualité de ce qu'on fait plutôt que la quantité. Donc quand on est sur des exercices sportifs, vraiment d'être sur la qualité du mouvement, la qualité de la posture, du geste et pas la quantité. Pas faire travailler pour faire travailler, mais savoir pourquoi on le fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut aussi faire le lien dans la vie de tous les jours. Donc moi, c'est quelque chose que je garde. Si je devais résumer ça, c'est la qualité et pas la quantité. Donc je préfère aller sur des petites formations de 2-3 jours avec Magali où je sais que je vais avoir de la qualité plutôt que dans des gros sommets de rencontres de fitness où je ne sais pas quoi, où on ne sait pas trop ce que ça va donner car plutôt impersonnel. Voilà, donc allez-y, lancez-vous, vous allez voir, c'est super. Merci. Merci. Merci.